Bonjour tout le monde, nous entrons dans la dernière semaine avant Clash of Champions, le dernier grand événement de cette série sur le mode univers de WWE2K22. On va attaquer par un très 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 gros match à 4 équipes par élimination. Pour gagner, une équipe devrait éliminer tous les membres des autres équipes. Un seul pourrait même survivre d'ailleurs dans ce match. Ça suffirait pour fériner l'équipe et pour obtenir un match de championnat à Clash of Champions. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, Randy Orton a déjà un match de championnat prévu à Clash of Champions. Ce sera pour le championnat WWE masculin. Il a gagné un Fatal 4-Way dans l'épisode précédent pour gagner le droit d'affronter le champion Kevin Owens. Très logiquement, RK-Bro se retrouve dans ce match en compétition pour obtenir un match pour affronter les champions par équipe Tucker et Samoa Joe. Eux-mêmes étaient, donc Randy et Matt étaient champions, ont été champions pendant très très longtemps. C'est donc une équipe évidemment légendaire de ce mode univers. C'est logique qu'ils aient l'occasion de récupérer le titre, en tout cas de gagner le droit d'obtenir un nouveau match pour ce titre. Mustapha Ali est l'un des derniers invités finalement dans ce match. Il a gagné un match il y a quelques semaines avec un partenaire avec qui il faisait équipe pour la toute première fois. Et ce partenaire le voici, il s'agit de Johnny Gargano. Il y a quelques semaines, un petit peu avant Payback, Mustapha Ali et Johnny Gargano ont battu une équipe établie, une équipe qui est Alpha Academy tout simplement, l'une des équipes qui n'a pas vraiment percé dans ce mode univers. Et donc on pourrait avoir un magnifique compte avec Johnny Gargano et Mustapha Ali qui pourrait créer la surprise ce soir. En revanche, ce n'est pas une surprise, ces deux-là vont se retrouver encore une fois. AJ Styles et Bobby Lashley seront dans le main event de cet épisode, match en cage entre les deux hommes, pour qu'ils règlent leur compte une bonne fois pour toutes. Bobby Lashley a gagné une fois, AJ Styles a gagné une fois, et c'est la belle ce soir entre les deux superstars. Ah finalement, ce sont plutôt eux les derniers invités dans ce match, puisque Jimmy et Jeyusso ont obtenu leur première victoire à Payback. Ils ont battu le New Day, ils ont donc la possibilité, eux aussi, de se qualifier pour un match de championnat à Clash of Champions. Et bien sûr, les derniers, mais non les moindres, une équipe qui a peut-être inspiré, qui inspire peut-être même en ce moment même, Johnny Gargano et Mustapha Ali, une équipe improvisée, qui a fini par devenir une équipe très solide. Ils ont même fini par devenir, je crois même, des prétendants pour le titre par équipe. Ils ont échoué, ou ils ont échoué, alors qu'ils pouvaient obtenir un match de championnat. Je ne sais plus, Cameron Grimes, même, a eu un beau parcours pour potentiellement être un prétendant pour le titre WWE. Il était dans le match A4, que Randy Orton a gagné dans l'épisode précédent. Et puisqu'on est rapidement, on va rappeler les autres matchs qui sont prévus pour Clash of Champions, à moins qu'on n'ait pas le temps, parce que l'entrée n'est peut-être pas assez longue. Bon, ce n'est pas grave, on peut voir ça après, puisqu'on va effectivement ajouter un autre match de championnat à Clash of Champions. On en a quatre pour l'instant qui sont prévus, on en aura un cinquième dans cet épisode, et un sixième dans le prochain, on en parlera. À la fin de cet épisode, on fera un petit rappel, puisqu'on a déjà tout annoncé pour cette semaine, tous les gros matchs de cette semaine, et de SmackDown. Avec quelques matchs, évidemment, qui vont être un vrai gros bazar. Et celui-ci, ça va être le pire, évidemment, puisqu'on a quand même huit participants. Alors, il est très évident que je ne vais pas parler de toutes les actions en détail dans ce match. On va avoir une vision surtout globale pour le début du match. Et une fois qu'on aura pas mal d'éliminations, on y verra un petit peu plus clair. Quatre équipes, une seule place pour un match de championnat. Et c'est un bon entraînement, même pour les équipes qui sont encore assez récemment arrivées dans ce mode d'univers, parce qu'une grosse victoire comme ça, ce serait tout simplement parfait pour être totalement légitime pour obtenir un match de championnat. Évidemment, quand on a beaucoup de candidats au début du mode d'univers, on a envie de faire de... En tout cas, j'ai envie, et c'est ce que j'ai fait, de faire des matchs avec énormément de participants. Et vers la fin, oui, pour avoir un bon gros final, une re-et-vers-l'or tout simplement pour ce Premium Live Event Clash of Champions. J'ai effectivement là aussi gardé beaucoup, beaucoup de noms dans tous les championnats pour avoir de nombreux candidats et candidates, bien sûr. On a deux superstars qui se battent dans le ring, c'est pas extrêmement important, sauf si bien sûr leurs partenaires sont en difficulté. Donc c'est... Attendez, la coiffure, est-ce que je peux les repérer, la coiffure ? Ou au tatouage, peut-être ? C'est Jay qui est dans le ring, je crois ? Il y a le tatouage aussi, il y a un tatouage sur le... Oui, c'est ça. Il y a une croix sur l'épaule droite. Jay. Donc c'est Jimmy qui se bat à l'extérieur avec Johnny Gargano. On voit pour l'instant que RK Bro gère plutôt bien son affaire. Riddle a l'avantage sur Grimes et Horton a l'avantage sur Boogs. Ah tiens, c'est drôle, ça. Pour l'instant, on a deux équipes qui s'affrontent dans deux duels séparés. RK Bro contre Grimes et Boogs et les Hussos contre Gargano et Ali. Pour le moment, petite tentative de tomber de la part de Jay Hussos sur Mustafa Ali. Belle souplesse de la part de Matt Riddle et le splash de Jay Hussos sur Mustafa Ali pendant que Johnny Gargano est projeté contre l'escalier par Jimmy Hussos. Horton a roulé hors du ring. Tentative de tomber de Rick Boogs, un peu audacieuse et ça a bien failli passer. Je ne sais pas ce que Rick Boogs a fait à Mustafa Ali ou ce que Mustafa Ali a subi tout simplement. C'était peut-être un coup spécial. Rick Boogs dégagé du ring par Mustafa Ali. Alors que Riddle le monte sur la deuxième corde, le splash a été un petit peu raté quand même. On a un petit peu plus de superstars qui se battent hors du ring. Ronderton se relève seulement maintenant alors que Mustafa Ali va tenter son coup spécial. Magnifique ! Son facebuster sur Rick Boogs s'est passé sans problème. Cameron Grimes n'était pas en position de le secourir. Et voilà Mustafa Ali qui tente le 0-5-4 et ça passe alors que Cameron Grimes a tenté à placer le Moonsault Fallaway Slam. Il est attrapé par Jeyusso et Rick Boogs ne sera pas le premier éliminé. Mais c'était limite. Mustafa Ali enchaîne bien sûr avec un brise-nuc. Je vais surtout essayer de repérer les coups spéciaux et finisher. Ça va être surtout ça évidemment le point crucial de tous ces combats. Alors est-ce que Match... C'est pas Match Udrow pardon qui tentait à tomber. Je vois pas trop qui c'est. C'est Cameron Grimes qui tentait à tomber sur Jeyusso. Jimmy pour l'instant s'est beaucoup battu à l'extérieur. Alors qu'on a Johnny Gargano qui a rejoint Randy Orton c'était pas une bonne idée. Il se mange un poteau comme punition. On a toujours les 8 participants dans ce match. Et je crois que c'est la première fois oui c'est totalement la première fois qu'on a un match de ce type avec 4 équipes. On a peut-être jamais eu dans ce mode univers là en particulier de match à 8. Si je dis pas de bêtises je crois que le maximum qu'on a eu c'était effectivement 6 peut-être. C'est possible. Encore une fois la table des commentateurs est saccagée par l'une des superstars Rick Brooks en l'occurrence alors que Cameron Grimes est vraiment dans une sale situation. Il est dans une situation de 1 contre 2. J'en ai le suplex de Matt Riddle. Et maintenant c'est Jay Uso qui s'attaque à Grimes. Riddle et Uso se bloquent un petit peu. Ils se gênent mais eux ils ont une excuse. Ils sont dans deux équipes différentes. Donc on peut pas vraiment les accuser d'avoir une mauvaise communication. Enfin en tout cas on pourrait leur reprocher mais ils ont ils ont quand même une excuse pour ne pas trop communiquer. Ils sont censés être adversaires. C'est une situation de 3 contre 1 là. Une équipe entière plus la moitié d'une autre contre Cameron Grimes qui est peut-être qui est peut-être la cible préférée de ses adversaires finalement. L'homme à abattre alors que c'est oh dommage ce désastre kick n'est pas passé mais ce super kick est passé sur Cameron Grimes. Voilà il y a un petit peu de discord mais bien sûr Andy Horton va remettre les pendules à l'heure c'est RK Bro qui contrôle le ring pour le moment. Alors que j'ai vu Mustapha Ali se faire balancer par Rick Boogs. Le bro d'Eric le bro d'Eric avec un summon drop en simultané est-ce fini pour Cameron Grimes ? Non Cameron Grimes ne quittera pas ce mode univers là-dessus. Et parce qu'en plus s'il n'a pas de match à Clash of Champions il est fort probable que ce soit la dernière fois qu'on voit Grimes dans ce double super kick double super kick à l'arrière du crâne Jeyuso sur Cameron Grimes et Matt Riddle le splash est passé normalement et il s'est pris un énorme coup de pied dans la tête ça commence à sentir très mauvais pour Grimes en plus son partenaire est à terre la prise de soumission de Matt Riddle et Cameron Grimes pourquoi c'est affiché ce truc ? Et Cameron Grimes est le premier éliminé alors que Mustapha lit en fait tomber sur Rick Boogs on a fait y avoir notre première élimination d'équipe alors que le broderet qui est porté sur Jeyuso il relâche la prise le tomber quel dommage Grimes premier éliminé Rick Boogs n'a rien pu faire mais attendez Rick Boogs peut encore gagner le match pour son équipe il peut profiter du chaos général il y a quand même encore 7 hommes dans ce match il peut se faire oublier magnifique le brise-nuc de Jeyuso qui va peut-être tenter un splash la tentative de Tanido Diditi de Mustapha il y est totalement raté le Uso splash sur Matt Riddle Randy Orton le seul à vouloir évidemment interrompre ce tombé n'est pas là et pourtant le tombé est quand même brisé mais par Matt Riddle lui-même mais il va tenter un deuxième Uso splash tout simplement Jeyuso voilà tranquillement va tenter le tombé sur Matt Riddle et c'est c'est un dégagement assez épique de la part de Matt Riddle qui ne sera pas le deuxième éliminé de ce match et oui c'est ça qui est beau on peut avoir un membre éliminé mais l'équipe peut quand même encore survivre projection entre l'escalier ça va se compliquer pour Matt Riddle si Jimmy reste dans le ring il ne le fait pas tant pis disaster kick pour son frangin et on peut avoir un retournement de situation on a vu quand même pas mal de de tentatives de la part de Matt Riddle d'éliminer notre superstar et il a réussi effectivement avec Cameron Grimes ça au moins j'ai un peu suivi pour une fois dans ce genre de match j'ai tendance à être très vite bien perdu schoolboy super kick va-t-il être sauvé par Johnny Gargano et oui Gargano escape et c'est comme ça qu'ils ont battu Alpha Academy c'est peut-être fini pour l'un des Hussos Jay Hussos est éliminé alors j'avoue que je ne sais pas pourquoi on voit le oh il peut tenter de tomber sur Matt Riddle effectivement il a pris un super kick Matt Riddle deuxième élimination par Johnny Gargano qui a simplement récolté les fruits du travail de Jay Hussos et voilà comment comment la situation a beaucoup changé parce que attendez les Hussos ont perdu un membre RK Bro a perdu un membre d'équipe et voilà comment l'équipe la plus récente la plus récemment formée oui attend les Hussos ils ont commencé ils ont peut-être commencé avant non ils ont commencé on ne sait pas mais bon les Hussos voilà c'est une équipe qui existe évidemment déjà d'avant on va dire ce mode univers on a créé ensemble Johnny Gargano et et Moustapha Ali et pour l'instant c'est la seule équipe qui est représentée entièrement la seule équipe à ne pas avoir perdu deux membres et ils ne sont plus que cinq et pourtant les quatre équipes sont toujours représentées et ça c'est beau et on se bat tous à l'extérieur alors qu'on voit Matt Riddle forcément déçu qui va rejoindre les coulisses et laisser son partenaire tenter de qualifier son équipe pour Clash of Champions alors la place évidemment de Randy Orton on l'a dit tout à l'heure est assurée pour Clash of Champions mais son partenaire y sera-t-il et Orton aura-t-il un deuxième match d'ailleurs à Clash of Champions c'est en effet une possibilité beaucoup de personnes avaient la possibilité d'avoir deux matchs à Clash of Champions puisque le champion intercontinental et le champion des Etats-Unis étaient dans la course potentiellement pour avoir un match pour le titre WWE le champion WWE Kevin Owens était dans le match pour peut-être avoir un match de championnat pour le titre intercontinental évidemment rien de tout ça n'est arrivé on pourrait avoir également Becky Lynch ou Mia Yim dans deux matchs à Clash of Champions puisqu'elles vont défendre leur titre par équipe féminin mais elles sont encore dans la course pour le titre féminin solo de la WWE on en reparlera un petit peu plus tard et on attend bien sûr que quelqu'un remonte dans le ring en tout cas pour l'instant c'est surtout Jimmy qui descend avec cette descente ce Brick's Nug pardon il a fait descendre Randy Orton avec un ciseau de tête alors Mustafali qui enchaîne bien encore une fois Reverse DDT avec la Sinton il y est allé pardon joyeusement et le flapjack de Jimmy sur Randy Boogs qui tortille le bras de Mustafali alors bien sûr il faudra revenir dans le ring un jour messieurs évidemment mais c'est bien ce sera le match le plus long de cet épisode ça ne fait aucun doute j'aurais presque pu le mettre en main event pour être honnête mais vu que j'avais annoncé le main event depuis quelques semaines ce fameux match en cage entre Mustafali et entre AJ Styles et Bobby Lashley jusqu'à présent j'avais pas confondu j'avais pas appelé une superstar par le nom d'une autre superstar c'est dommage j'avais tenu bon alors que c'est un match à 8 quand même oh c'est pas une buster de Jimmy sur Randy alors que Boogs oh Boogs est pris en tenaille par Ali et Gargano ça c'est bien vu c'est bien vu de leur part et oui là ils ont un gros avantage sur les trois autres à moins que les trois autres s'associent pour éliminer cette équipe ce serait beau ça mais bon on sait que on sait que ça a peu de chances d'arriver le jeu malheureusement ne prévoit pas forcément ce cas de figure en tout cas il n'altère pas le comportement des superstars pour qu'elles attaquent une équipe qui a un avantage sur les autres ce serait énorme en tout cas c'est toujours aussi compliqué pour Rick Boogs alors Mustafali va remonter dans le ring pour temporiser un petit peu et il donne de l'air à Boogs qui remonte dans le ring il ressort pour rejoindre Johnny Gargano et il se fait piéger attention la glissade j'ai eu peur que Mustafali plonge et j'ai eu peur justement qu'il rate sa cible mais il n'est pas fou il n'a pas tenté de plongeon vraiment il est toujours en difficulté Rick Boogs il s'attaque à Johnny Gargano mais très vite très vite il place un sideslam et se fait punir par le partenaire de Gargano Mustafali énorme énorme retour de la part de Rick Boogs alors attention on le sait il peut finir le match à n'importe quel moment en un éclair grâce à ce RKO peut-être pourra-t-il placer de nouveau un Avalanche RKO comme il l'a fait sur Cameron Grimes dans l'épisode précédent pour se qualifier pour le match pour le titre WWE à Clash of Champions et nous avons un Johnny Gargano qui fait un choix très étrange ici il abandonne son partenaire qui n'a pas du tout l'avantage sur Rick Boogs peut-être ne l'a-t-il pas vu c'est possible mais en tout cas c'est pas très malin il était dans une bonne situation avec Boogs avec pardon Mustafali ils avaient l'avantage sur Rick Boogs ça y est deux fois que je me trompe c'est le début de la fin Rick Boogs justement qui est en train de prendre l'avantage sur Mustafali alors est-ce que quelqu'un a envie de remonter dans le ring pour se battre parce que je vois que quelques superstars remontent puis redescendent disons qu'à un moment il y a d'autres matchs derrière les gens ont une vie après ce show cette vidéo doit se terminer pour être publiée le concept de vidéo infinie pour l'instant bon je pense pas que ce soit un truc dingue ou alors à ce moment là on passe ça en live mais en live infini bon ça n'existera jamais alors d'ici ça dure vraiment très très longtemps il y a moyen parce qu'il y a du contenu parce que le jeu se joue tout seul moi je peux aller dormir je peux couper le micro pendant ce temps là il n'y a pas de problème ah Johnny Gargano est dans le ring oui parce que j'ai un petit peu détourné mon attention de ce qui se passait hors du ring et bah du coup non Johnny Gargano a été impatient remonter dans le ring par pitié ça devient beaucoup trop long cette mauvaise gestion là du rythme du match oui Jimmy Uso Randy Orton ensemble dans le ring Flapjack d'Uso sur Orton le dernier des Uso représentant de la Bloodline pourrait-on avoir trois représentants de la Bloodline à Clash of Champions Roman Reigns champion intercontinental défendra son titre et Jimmy Uso pour l'instant ne sera pas dans le match pour le titre par équipe énorme RKO après avoir contré le Uso Splash quel enchaînement de la part de Randy Orton et dégagement de Jimmy Uso pendant que Rick Boogs de retour en situation de 1 contre 2 s'est pris un backstabber mais pour l'instant ça se joue entre Orton et Uso mais j'ai peur pour les chances d'Orton si jamais ou même de Jimmy Uso si jamais l'un des deux élimine l'autre parce qu'après il reste quand même une équipe entière Mustapha Ali et Johnny Gargano il serait quand même temps de finir Rick Boogs de la mener dans le ring à moins qu'ils optent pour autre chose Rick Boogs est plus affaibli donc c'est le plus facile à éliminer oh Gargano Gargano sur Jimmy Uso le Gargano escape la prise de soumission de Johnny Gargano troisième élimination pour Johnny Wrestling tel qu'on le surnomme alors attention s'il gère bien son affaire ça peut être assez facile pour Johnny Gargano et Mustapha Ali oh il a évité un RKO et il va le prendre quand même voilà Randy qui le plante et qui pourrait peut-être traîner Johnny Gargano pour l'éloigner des cordes non il le relève tant pis ok 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 mais gros retournement de situation de la part de Randy Orton qui plante la tête de Johnny Gargano dans le ring et c'est un très mauvais timing pour être en difficulté parce que Mustapha Ali est pas vraiment l'avantage par rapport Rick Boogs deuxième RKO et je pense que c'est fini pour Johnny Gargano voilà ah ils ont mal géré leur match Johnny Gargano et Mustapha Ali ah mais quel patron quoi quel enchaînement pour pour être sur le point d'éliminer Jimmy Uso parce que Johnny Gargano a fini le boulot évidemment derrière mais le gros du travail a été fait par Randy Orton qui a fait un enchaînement assez épique pourquoi la foule est morte là qu'est-ce qui se passe ah c'est parce que j'ai appuyé sur la télécommande de mon casque d'accord je trouve que la foule est beaucoup plus discrète bon on n'a plus que trois superstars et une équipe a été entièrement éliminée effectivement tout à l'heure les Uso ont été les premiers à être totalement décimés alors que Mustapha Ali et Johnny Gargano étaient encore tous les deux dans le match c'est une immense déception j'imagine pour les Uso qu'on reverra d'ailleurs dans le prochain épisode lors du match entre la Bloodline et The New Day mais voilà le destin de trois équipes pèse sur un membre de chacune de ces équipes et il serait quand même magnifique que Rick Boogs obtienne la victoire pour son équipe alors que son partenaire a été le premier homme du match à être éliminé Randy Orton bouffe l'escalier et donc là évidemment on y voit beaucoup plus clair par rapport au début du match Mustapha Ali évidemment attend ses concurrents et Rick Boogs est malin oh saut chassé bien esquivé par Mustapha Ali qui place un saut chassé sur Randy Orton bel enchaînement petit coup de pression sur la vipère est-ce que ça peut passer ? ouais j'avais un gros doute quand même alors Rick Boogs va-t-il être opportuniste ? Mustapha Ali veut s'en prendre Orton aussi ? c'est compliqué pour les deux qu'est-ce qui se passe ? c'était pas clair j'ai pas compris c'est la mêlée générale entre ces trois hommes les trois derniers représentants de leurs équipes de leur équipe on va dire Rick Boogs a mis un petit peu trop de temps mais chacun veut taper quelqu'un et ils ne sont plus patients là c'est la fin du match l'adrénaline les guides à se battre sans relâche ils ne résistent pas à cette pulsion qui les amène à affronter leurs rivaux leurs adversaires leurs concurrents pour ce match de championnat par équipe Randy Orton fait le tour de Rick Boogs Mustapha Ali a été patient il va rester patient car Randy tente à tomber sur Rick et c'est terminé l'histoire s'arrête là pour Boogs et Grimes dommage le plongeant a été raté mais Orton s'est mangé le coin Randy Orton pourrait qualifier son équipe à Clash of Champions il pourrait gagner deux matchs dans deux épisodes consécutifs pour être présent deux fois à Clash of Champions le DDT à l'Aorton est-ce qu'il va directement tenter un tombé il pourrait directement finir par RKO mais il prend son temps l'expérience est en train de parler il sait qu'il a le contrôle du match et oui et oui c'est simple on le met à terre on attend qu'il se relève et RKO le troisième du match si j'ai bien suivi ou le quatrième peu importe fini victoire de RKO bro quel match de Randy Orton belle performance également du côté de Johnny Gargano mais quel patron il a fait un match impeccable et voilà Randy on l'a dit va affronter Kevin Owens pour le titre WW masculin mais RKO pourra prendre sa revanche potentiellement face à Samoa Joe et Tucker pour récupérer le titre WW par équipe masculin dans les autres matchs qu'on a déjà annoncé il y a bien sûr alors pas forcément dans l'ordre bien sûr je le rappelle le match pour le titre des Etats-Unis le champion Braun Strowman va affronter Sami Zayn pour défendre son titre dans un match Last Man Standing Ronda Rousey et Shayna Baszler vont affronter Bikki Lynch et Mia Yim pour le titre par équipe féminin un match façon extrême et torné d'eau bien sûr ce sera vous l'avez vu également sur l'écran la stipulation du match pour le titre par équipe masculin donc là aussi un match façon torné d'eau extrême Big E sera l'adversaire de Roman Reigns pour le titre intercontinental et il nous reste bien sûr un titre qui sera défendu dont on ne connait pas la prétendante il s'agit du titre féminin solo dont on parlera un petit peu plus tard dans cet épisode c'était l'un des matchs les plus épiques de cette série quel bonheur on a vécu beaucoup de matchs comme ça dans beaucoup de séries beaucoup de modes univers en fait sur les anciens jeux WWE et quand on retrouve un petit peu ce côté épique dans certains matchs qu'on a peut-être déjà connus il y a très longtemps ça me fait vraiment très très plaisir et là ça va peut-être paraître un peu gros ce deuxième match parce que c'est une affiche qui n'a aucune construction mais qui est censée être énorme parce que déjà Brock Lesnar est dans le match ça déjà c'est quand même un petit événement et c'est un défi pour lui alors j'aurais espéré que cette confrontation justement se construise un petit peu au fil du temps mais certaines choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu et vu que la superstar qui va arriver pour affronter Brock Lesnar est quand même officiellement dans le restore de Raw et bien elle va débuter ce soir et quand on continuera le mode univers dans le 23 on aura cette superstar un petit peu plus régulièrement en fait je me suis arrangé j'ai voulu m'arranger pour que cette superstar attaque Brock n'importe quand en fait j'ai juste dit que ces deux là étaient ennemis en espérant que la personne qui va arriver surprenne Brock mais de lui même on peut évidemment programmer des interventions dans ce mode univers mais je ne voulais pas le faire comment dire directement je voulais que le jeu me surprenne aussi je voulais moi même avoir ce frisson quand le glas allait retentir alors désolé c'est un peu bizarre d'avoir ce match comme ça dans cet épisode parce qu'en plus on a encore un main event derrière ça fait trois matchs assez gros mais c'est quand même le dernier Raw avant Clash of Champions le dernier Raw de ce mode univers dans WWW2K22 alors merci d'accueillir The Undertaker oui eh oui pourtant j'ai tout fait j'ai justement attends c'est quel match avec Brock que j'avais mis justement de façon extrême pour espérer une intervention d'Undertaker il n'y a pas eu ça quoi j'espérais ça le premier soir où j'ai vu Brock où j'ai mis Brock sur la carte voilà Brock Lesnar Undertaker ça fait un peu bizarre vraiment c'est pas c'est pas l'histoire la plus aboutie et c'est un match normal entre ces deux là donc début sacrément sacrément solennel effectivement un gros match exprès pour le faire débuter face à Brock Lesnar mais avec un petit peu de chance on va avoir quelques éléments qui indiqueront le début d'une réalité entre les deux c'est tout ce que j'espère et on pourra continuer ça dans le prochain jeu qui va arriver très vite donc là on entre on entre vraiment dans la dernière ligne droite avec cette dernière semaine de show dans ce mode univers et on s'échange de grosses cordes à linge d'un côté comme de l'autre Brock qui amène Undertaker dans le coin les coups de bélier il prend son élan il va revenir le genou en avant pour fracasser le crâne de son adversaire il va même tenter le tomber juste derrière dégagement express d'Undertaker oula c'était bizarre j'ai l'impression qu'Undertaker a chopé la jambe de Brock mais que Brock a quand même réussi à garder à conserver le mouvement qu'il voulait effectuer en gardant son équilibre de base parce que certes après il s'est jeté en arrière mais ça c'est pas bah pareil à moins qu'il utilise sa jambe pour projeter Undertaker en l'air c'est très bizarre comme mouvement c'est bugué on est d'accord oh non on aurait pu voir le old school monsieur l'arbitre s'il y a une main dans les cordes je vous prie de la voir s'il vous plaît mais Undertaker est plutôt malin il sait qu'il vaut mieux se dégager et qu'en plus il faut le faire pour impressionner Brock oh il l'attrape on va le voir jouer au funambule sur la troisième corde pour le old school lourde descente avec le coup de poing dans le dos tout le poids du dead man sur la bête et on voit déjà un tombstone vraiment déjà le tombstone d'Undertaker pour tenter le tomber et dégagement de Brock bien sûr bien sûr comment cela aurait-il pu être différent le Undertaker sur la troisième corde il va prendre des risques descente de la jambe très lourde descente de la jambe parce qu'il est pas tout léger oh bon sang pitié monsieur l'arbitre dégagement de Brock une fois de plus le Undertaker revient à la charge il est repoussé par Brock qui va en mener le dead man nulle part parce qu'il s'est fait contrer mais attention Brock va peut-être quand même réussir à reprendre l'avantage les coups s'enchaînent on a deux gros cogneurs qui s'affrontent deux énormes brutes mais aussi qui s'avancaissaient donc certes pour le moment avantage Undertaker mais ce match n'est peut-être pas encore très proche de sa fin sauf si bien sûr Undertaker place déjà un deuxième tombstone ou un autre old school ok c'est risqué il tente une deuxième fois cette prise qui est quand même une invitation à l'adversaire de faucher sa jambe c'est très facilement contrable ça bien sûr et ça pourrait suffire peut-être mais j'en doute c'est quand même Brock en face il se dégage très logiquement mais dans le doute j'imagine qu'Undertaker a quand même voulu tenter le tomber et on va probablement voir une tentative de tombstone ou pas ok il porte Brock sur ses épaules il le laisse tomber sur la troisième corde que va-t-il laisser derrière rien du tout Brock a contré mis au sol Brock va travailler le bras d'Undertaker et attendre qu'il se relève pour peut-être placer le premier F5 de ce match alors ce n'est pas contré j'ai l'impression et non le premier F5 est porté on est tout près des cordes mais pas tout à fait en dessous dégagement d'Undertaker qui au passage a chopé la corde il l'a heurté elle est vraiment très bizarre comme manœuvre de la part de Brock vraiment se balancer en arrière avec une seule jambe en appui c'est très bizarre et il tente une soumission Brock on chope le bras on chope la jambe on tire les deux et on voit ce qui se passe Undertaker est bloqué Undertaker est très loin des cordes il va quand même réussir à se dégager afin de rester dans ce match avantage Brock lorsque les deux Superstars ont voulu se saisir mutuellement ah vraiment il fait ça Brock il joue du tambour sur le torse d'Undertaker il cogne et j'imagine que c'est cohérent par rapport à ça et Undertaker s'effondre à l'extérieur dans une zone où bien sûr Brock ne pourra pas finir le match immédiatement sauf si bien sûr l'arbitre compte jusqu'à 10 et ça je doute que Brock a envie que ça arrive il tire une très grande fierté de ses grandes victoires et bien sûr c'est mieux quand il gagne par tombée ou sous mission c'est ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure Undertaker qui va ramener le combat dans le ring et qui va peut-être tenter déjà enfin déjà non c'est il est temps il a voulu tenter un autre Tombstone et Brock réagit très très vite coup de poing mis au sol la rapidité d'exécution est la clé dans ce genre de situation et un deuxième F5 va punir la lenteur du Deadman qui avait quand même la main gauche sous la corde bien vu monsieur l'arbitre merci beaucoup mais est-ce que c'est fini pas tout à fait évidemment Brock qui va enchaîner toujours pas de suplex City pour le Deadman qui va placer un Chokeslam sur Brock et il enchaîne il va retenter un Old School c'est vraiment très risqué mais si ça passe ça le mettra en bonne position pour placer un autre Tombstone allez cette fois Brock est peut-être trop assommé pour réagir assez vite il tente un tomber quand même et Brock logiquement se dégage Brock qui m'a quand même sacrément déçu dans le match pour le titre WWE à Payback il a été sacrément stupide et il a perdu trop facilement et là il vend chèrement sa peau mais c'est un deuxième Tombstone qu'il subit ce sera peut-être trop pour la bête car même Brock peut-être vaincu et la preuve après c'est Undertaker oui bien sûr forcément il y en a forcément un très grand qui va chuter dans ce match mais quand même et oui victoire très impressionnante d'Undertaker face à Brock Lesnar qui a quand même très bien combattu et qui est un petit peu triste on le voit et il n'a même pas la force de se fâcher et maintenant notre main event notre dernier match Arrow dans le mode univers de WWE tout qui est 22 et on aura un gros gros programme aussi pour SmackDown on le rappellera dans quelques instants évidemment bon je vous rassure le deuxième match à SmackDown ne sera pas sorti du chapeau comme celui-ci il était mais Undertaker aurait dû faire ses débuts bien plus tôt effectivement donc c'est un match un gros match en fait qui est un petit peu sorti de nulle part mais qu'on pourrait effectivement revoir parce que Brock pourrait avoir envie de prendre sa revanche mais voilà les deux se détestaient normalement j'ai dit au mode univers écoute j'ai dit à Undertaker écoute tu détestes Brock tu peux intervenir pour l'attaquer il était dans le store de Will en plus Undertaker voilà c'est l'une des superstars que j'ai mentionné après le premier show après SummerSlam parmi les deux qui n'avaient pas encore fait leur début alors la deuxième avait fait ses débuts après je ne sais plus qui c'était d'ailleurs mais du coup Undertaker n'avait pas encore fait ses débuts dans le show rouge alors ça c'est un main event que j'ai envie de voir et la transition n'est quand même pas si absurde que ça parce que le match qu'on va voir est quand même le match dans lequel Brock lui a fait son premier match dans ce mode univers il n'était pas encore un membre permanent de Monday Night Raw il était simplement une attraction pour un show c'était Extreme Rules il me semble il affrontait Ilya Dragunov c'était le défi d'Ilya Dragunov c'est un match en cage avec uniquement les tombées et les soumissions comme fin de match l'évasion n'est pas permise un petit peu la même logique que les War Games voyez-vous on peut supposer que là dans ce genre de match une évasion bon dans le jeu ils ne peuvent pas s'évader donc ça n'arrivera pas une évasion peut être assimilée à un forfait tout simplement mais ça n'arrivera pas bien sûr ces deux hommes se détestent tout a commencé il y a quelques semaines lorsque KG Styles a battu Bobby Lashley et attaqué celui-ci après leur match ils ont ensuite eu un deuxième match à Payback lors duquel Bobby Lashley a pris sa revanche et ils se sont recroisés la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises dans l'un des premiers matchs à quatre dans la course pour le titre WWE match qu'aucun des deux n'a gagné c'était John Morrison ou Cameron Grimes qui avait gagné celui-là je ne sais plus Morrison peut-être j'ai peur de dire une bêtise donc j'aime bien quand même avoir quelques gros matchs avec plusieurs superstars et quelques-unes qui se connaissent déjà mais là ça ne sera qu'entre Bobby Lashley et AJ Styles c'est notre main event et après on aura plus que deux épisodes on espère que ce match sera passionnant spine buster déjà de Bobby Lashley j'espère qu'il ne sera pas trop expéditif bien sûr j'espère que ces deux superstars seront féroces et sans pitié et surtout très robustes très résistantes tenaces c'est un petit peu normalement c'est censé être le match qui va mettre tout le monde d'accord l'un des deux aura définitivement pris l'avantage sur l'autre après ils pourront se retrouver un peu plus tard certes mais quelque chose devrait se terminer avec ce match en cage j'ai déjà hésité à le mettre comme stipulation pour un match à payback mais je n'ai pas osé le faire parce que match en cage pour le défi d'Ivila Dragunov c'était sympa mais pour pour un autre une autre confrontation ça faisait quand même ça devait je pense être un petit peu plus significatif un match comme ça au pif en cage pour moi je fallait que ce soit quand même il fallait qu'il y ait quand même une agressivité entre deux superstars c'était plus sympa et on l'a eu avec Lashley et Styles Bobby Lashley qui a évité cette descente du genou et qui place une corde à linge dans le dos d'E.J. Styles haut du dos au niveau de la nuque quand même un petit peu E.J. qui se retrouvait dans le coin et qui se retrouve à manger la protection de coin arraché du sol par Bobby Lashley évidemment qui est habitué à se battre dans des cages ancien combattant d'un martiaux mixte dans les octogones c'est donc là aussi son environnement comme pour Brock c'était à peu près la même logique qui avait motivé le choix de ce match pour défier Ilya Dragunov qui avait fait quelques matchs assez impressionnants comme ce Moonsault d'E.J. Styles qui va déjà tenter quelque chose d'énorme il ne peut pas compter sur le phénomène de form dans ce match par contre il va donc tenter autre chose Heartlock il tente la Heartlock elle ne s'est pas très bien verrouillée ça j'ai l'impression Lashley va s'en dégager il va briser sa propre prise l'usurpateur AJ Styles qui nargue son adversaire son rival son ennemi juré il va peut-être le payer cher la foule s'est même tu de peur d'énerver Bobby Lashley j'ai l'impression il va encore arracher Styles du sol pour le balancer au loin il va attaquer le bras c'est malin ça parce qu'effectivement affaiblir les bras ça diminue oh oh les chances de briser la Heartlock on a vu un spear de Bobby Lashley ça ne devrait pas suffire dégagement DJ Styles je devrais faire semblant d'y croire un petit peu quand même je le connais bien ce jeu mais attention ça va peut-être devenir très délicat pour Styles qui se mange le finisher de Bobby Lashley j'ai encore oublié comment il s'appelait bien sûr et c'est le tombé qui est tenté mais c'est un dégagement DJ Styles qui vient conclure cette séquence alors que la foule veut que les deux se battent pour toujours alors pas pour toujours en ce qui me concerne mais bâti-vous longtemps quand même un petit peu longtemps pas trop longtemps parce que quand c'est trop long c'est un peu gênant on l'a déjà vu dans quelques matchs des matchs par équipe notamment allez Bobby Lashley qui a clairement l'avantage dans ce match il a été très énervé je pense par l'audace DJ Styles Lashley qui exerce une pression sur la nuque de Styles en ayant aussi attrapé le bras c'est une vraie soumission c'est une vraie soumission ouais effectivement c'est un Nanakon de Vice il me semble peut-être que cette prise a un autre nom je ne sais pas oh Diddy ti inversé Styles avec le Lion Salt ouais j'ai dit Moonsault tout à l'heure mais c'est les deux se valent ça reste ça reste une forme de Moonsault bien sûr DJ Styles qui ne peut pas compter sur le Phenomenal of War mais il peut compter sur le Styles Clash est-ce que ça va suffire pour vaincre le Tout-Puissant ? Non ! Ah oui Styles qui a été très malin dans ses confrontations avec Bobby Lashley pour placer le Phenomenal of War à des moments où Bobby Lashley avait le moins de chance de contrer oh il vient de contrer inspire il a été bien inspiré de le faire il tente quelque chose c'est contré par Lashley je pense que Styles a voulu essayer de placer le Calv Crusher énorme belly to belly de Bobby Lashley qui a fait tourner AJ Styles plus que de raison il en a marre Bobby Lashley il veut faire abandonner AJ Styles je crois que c'est comme ça qu'il a gagné à Payback oh c'est contré par Styles il l'a senti venir il attrape Lashley il est repoussé il se retourne pour faire face à son adversaire Bobby Lashley le soulève ah et Styles qui échappe à Bobby Lashley Diddy tient inversé tentative de tomber une fois de plus petit coup de pression exercé sur Lashley qui se dégage on est peut-être plus très loin de la fin de ce match mais c'est difficile c'est difficile à prédire c'est difficile à cerner cette dynamique de match savoir si on est plus proche de la fin ou si on est encore qu'au milieu en tout cas ce Styles Clash va nous donner la réponse AJ Styles qui a la meilleure option pour l'instant pour gagner ce match alors que c'était assez mal parti après le vol de prise AJ Styles avec sa propre prise le Styles Clash vient à bout de son rival Bobby Lashley eh oui il a énervé Bobby il en a subi les conséquences mais il a réussi à laisser passer la tempête à résister et heureusement qu'il a contré la hardlock sinon ça aurait été très compliqué il ne reste plus qu'un épisode avant Clash of Champions et en match d'ouverture à SmackDown on aura ce match avec 6 superstars féminines la gagnante affrontera Charlotte Flair pour le titre féminin de la WWE à Clash of Champions c'est donc le dernier match qu'on doit pleinement constituer pour notre dernier grand événement de cette série et dans le main event match façon Tornado façon Tornado 3 contre 3 The New Day au grand complet contre 3 membres de la Bloodline les frères Usso et Roman Reigns alors que justement Big E et Roman Reigns vont s'affronter à Clash of Champions ça va être un sacré main event prenez soin de vous à très bientôt pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada